Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de faire le point avec vous sur les réceptions qui ont ponctué tout mon mois d'avril. Vous allez rapidement vous rendre compte que cette vidéo sera beaucoup plus rapide que l'a été mon boucle du mois de mars tout simplement parce que j'ai reçu un peu moins de livres, moi-même je m'en suis acheté beaucoup moins, j'ai dû m'en acheter je crois que deux ce mois-ci, tout simplement parce que mes réceptions s'accumulent et qu'il me faut trouver du temps pour lire tout ça. Alors je vais commencer par vous présenter les différents services presse que j'ai reçus, le premier me vient des éditions Hugo Romand, il s'agit du tome 3 de la nouvelle trilogie de Emma Chase qui s'intitule Il était une fois. Ce dernier tome s'appelle Ellie, Ellie c'est tout simplement la petite soeur d'Olivia qui était l'héroïne du tome 1. Alors de cette trilogie je n'ai lu que le tome 1, pour tout vous dire je n'ai pas reçu le tome 2. Pour vous rappeler brièvement le contexte de cette romance contemporaine qui se situe dans un cadre fictif, on va suivre dans le premier tome Nicolas qui est le prince héritier d'un royaume qui n'existe donc pas et qui est pressenti pour devenir prochainement roi. Il va tomber amoureux d'une roturière qui travaille comme serveuse à New York et qui s'appelle donc Olivia. Le tome 2 nous permet de suivre son jeune frère Henri en faveur de qui Nicolas va abdiquer et le troisième tome nous permet, comme j'ai pu vous le dire, de découvrir Ellie qui est donc la petite soeur d'Olivia. Ah c'est ça, mais tu as allé ouvrir la porte ! Non je t'ai grillé ! Tu fais un truc à boire ou pas ? Non ! Non ? Ok ! Et ça, ça ne fait plus de bruit ? Non ! Ok ! Voilà voilà ! Mais c'est gentil en tout cas ! Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, moi je peux faire tout ce que je veux parce qu'on ne voit pas ! Oui je te confirme qu'on ne te voit pas ! D'accord ! Allez ! Salut ! Salut ! Tu m'as fait peur, je crois que tu avais enfermé ! Bon ! On part bientôt, donc si tu veux que je me dépêche ! C'est pour ça que je suis là d'ailleurs, dépêche-toi ! J'en suis qu'au deuxième livre ! Heureusement j'en ai pas beaucoup ce mois-ci ! Je répète, dépêche-toi ! D'accord ! Je vais le buter ! Non pas du tout ! Ce type est fou ! Les éditions Hugo Romain m'ont envoyé au mois d'avril un autre livre, c'est celui-ci, c'est d'ailleurs le dernier livre que j'ai eu l'occasion de lire, c'est The Boy Next Door écrit par Penelope Ward. Alors c'est pas le tout premier livre que j'ai l'occasion de lire de cet auteur, d'ailleurs c'est une auteure que j'apprécie de plus en plus. Plus je lis ses histoires et plus je les apprécie et ce livre ne déroge vraiment pas à la règle. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en reparler lors de mon prochain update lecture mais pour vous dire en 2-3 mots de quoi il retourne, on va découvrir Chelsea qui se remet difficilement d'une rupture et qui va décider non pas de changer totalement de vie mais au moins de changer d'appartement pour évoluer dans un cadre plus neutre. Et elle va faire la rencontre de son voisin de palier tout simplement parce qu'il possède deux chiens, ses deux rottweilers qui ne font qu'aboyer toute la sainte journée. Elle va très rapidement tomber amoureuse de son voisin sauf que ses sentiments sont pas vraiment réciproques, lui n'aspire à rien d'autre qu'à une bonne et franche amitié. Je passe aux éditions Lumen qui m'ont envoyé deux livres ce mois-ci, donc le premier c'est The Kiss, c'est le tout dernier livre de la trilogie The Curse de Marie-Rudkowski et je suis vraiment triste de me dire que bientôt je vais devoir me plonger dans ce récit et clôturer ainsi cette histoire parce que j'ai adoré le premier tome, j'ai encore plus aimé le tome 2, peut-être que ce troisième tome sera un coup de coeur, je peux pas vous le dire d'avance, je suis pas devin mais en tout cas c'est vrai que j'ai une légère appréhension à l'idée de me lancer dans cette lecture parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière, une fois que ce sera lu ce sera terminé. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, on est dans un registre de fantasy dans lequel on a deux peuples ennemis qui s'affrontent et faisant partie de l'un de ces peuples, on a l'héroïne qui s'appelle Kestrel qui est la fille d'un général qui va faire l'acquisition Un beau jour au marché aux esclaves d'Arin, un esclave pour lequel elle va développer des sentiments amoureux et vont s'en suivre plein de rebondissements divers et variés c'est un livre qui met à l'honneur la stratégie militaire, les jeux de pouvoir et ce genre de choses et c'est une écriture vraiment enchantée, c'est un récit bien ficelé qui vous attend si toutefois vous décidez de sauter le pas voilà ce qui m'attend prochainement en tout cas. Alors aux éditions Lumens je termine des séries aussi bien que j'en commence de nouvelles et ça va être le cas avec leur dernière publication c'est Le Faiseur de Rêves, le premier tome d'une nouvelle série écrit par Lenny Taylor. Je ne connais pas cet auteur, je n'avais même pas entendu parler de ce livre mais j'ai été irrémédiablement attirée par la beauté de cette couverture. De toute façon de manière générale je suis rarement déçue par les illustrations des couvertures des livres de chez Lumens là on est encore une fois dans un registre de fantaisie, on va découvrir Laszlo qui est un orphelin qui a été recueilli quand il avait il me semble 5 ans par des moines et qui est devenu au bout d'un moment bibliothécaire. Il effectue de nombreuses recherches parce qu'il est très intrigué par un mystère dont il semble être le seul à s'intéresser c'est à dire que du jour au lendemain le nom d'une cité mythique très lointaine, très mystérieuse est subitement sorti de sa mémoire comme est sorti de la mémoire d'absolument tout le monde. Sauf que voilà, seul Laszlo a l'air d'en avoir quelque chose à faire et il ne va avoir de cesse de retrouver cette cité et d'essayer de résoudre tous les mystères qui l'entourent. ça m'a l'air d'être très très intriguant, je ne sais pas encore ce que me réserve cette histoire, en tout cas les premiers avis qui sont tombés sont vraiment excellents je ne doute donc pas d'être conquise à mon tour par cette histoire. Je change complètement de registre avec Je suis ton soleil qui est écrit par Marie Pavlenko et qui m'a été envoyée par les éditions Flammarion alors c'est une de leurs publications phares de l'année 2017, je pense que vous le savez maintenant, je suis partenaire avec eux depuis quelques mois et ils m'avaient demandé, comme ils avaient demandé à leur nouveau partenaire, de choisir un des titres marquants de l'année 2017. J'ai donc jeté mon dévolu sur ce livre qui est résolument contemporain, résolument jeunesse et à travers lequel Marie Pavlenko nous parle de l'adolescence avec le personnage de Déborah qui est en terminale et qui va devoir passer son bac. C'est un récit qui ne paye pas de mine quand on regarde sa couverture, personnellement une couverture dorée comme ça avec des petites coquillettes, ça ne me vend pas du rêve mais j'ai entendu de tellement bons avis par rapport à cette histoire que je ne peux qu'être intriguée ça a l'air d'être un bon roman feel good à lire sur tout l'été et je pense qu'il va me réserver bon nombre de fous rires si j'en crois les différents avis que j'ai pu lire. Et le dernier service presse que j'ai reçu, je le dois aux éditions Rajot, il s'agit de la singulière aventure de Pénélope Vermillon c'est un livre qui est écrit par Valija Zinc et comme en témoigne la couverture hyper pepsi, hyper colorée c'est un livre pour la jeunesse dans lequel on va découvrir Pénélope qui est donc l'héroïne, une héroïne rousse une héroïne qui est une sorcière et c'est un roman qui possède un univers assez décalé entre réalisme et magie c'est en tout cas une jeune fille qui a l'air de savoir ce qu'elle veut et qui fonce vers l'aventure je pourrais bien vous en dire plus parce que je ne connais pas très bien le sujet de cette histoire mais j'imagine comme c'est souvent le cas dans les romans jeunesse que ce doit être un roman initiatique je ne peux même pas vous dire si c'est un tome unique ou si c'est le début d'une nouvelle série mais je pourrais vous en dire évidemment bien plus lorsque je l'aurai lu et j'aurai l'occasion de vous en reparler lors d'un prochain update lecture en tout cas pareil ça a l'air d'être une lecture sans prise de tête qu'il me tarde de découvrir je passe maintenant à mes deux derniers livres qu'il me reste à vous présenter ce sont donc mes achats du mois d'avril, je me suis acheté un livre de poche et un grand format et en ce qui concerne le livre de poche c'est celui-ci Le Chant du Rossignol c'est écrit par Christine Anna et c'est sorti il n'y a pas longtemps en poche aux éditions Le Livre de Poche mais peut-être que vous êtes plus familier du grand format qui est sorti initialement aux éditions Michel Laffont donc je vais vous mettre dans un coin de l'écran la couverture grand format ça vous fera peut-être tilt, ça vous parlera peut-être davantage c'est en tout cas une histoire historique qui a eu un succès incroyable qui comme c'est indiqué sur la couverture a déjà connu au moins 2 millions de lecteurs et l'histoire est d'ailleurs en cours d'adaptation au cinéma donc c'est dire à quel point voilà c'est un récit qui a beaucoup marqué les esprits dernièrement dans ce récit qui se passe en France en 1939 on est donc au tout début de la seconde guerre mondiale et on va suivre tout simplement le destin de deux sœurs l'une d'elles vient de faire ses adieux à son mari qui part au front et elle va se retrouver obligée d'accueillir sous son toit un officier allemand dans le but de protéger sa fille, elle ne va rien dire et accepter de l'accueillir chez elle et on va suivre en parallèle le destin de sa sœur cadette qui est âgée de 18 ans va s'engager dans la résistance sous le nom de code de Rossignol d'où le titre du livre Le Chant du Rossignol je suis en train de remarquer que je commence à avoir quelques livres comme ça sur le thème de la seconde guerre mondiale alors c'est pas un thème qui me passionne, sachez-le mais c'est vrai que lorsque je me procure des romans historiques et bah je sais pas, instinctivement j'ai tendance à me diriger vers cette période là et à chaque fois je fais de très belles découvertes et je découvre de superbes livres donc c'est pour ça que je continue un petit peu dans cette lancée et encore une fois les avis dithyrambiques de ce récit me donnent très envie de m'immerger à mon tour dans cet univers et de découvrir ce qui a fait l'objet le temps des loges et je passe déjà à ma dernière acquisition donc ce livre n'étonnera personne je pense pourquoi je vous dis qu'il vous étonnera pas ? tout simplement parce que c'est le tome 2 de la série La Faucheuse écrit par Neil Shusterman et sorti dans la collection R de Robert Laffont et parce que j'ai eu un coup de coeur pour le premier tome l'année dernière donc évidemment que je vais poursuivre cette série et évidemment que j'espère que ce coup de coeur sera renouvelé pour vous parler un petit peu de cette histoire si toutefois vous n'aviez pas encore été atteint par le phénomène La Faucheuse on est dans un univers et dans un registre de science-fiction dans lequel la mort telle qu'on la connait n'existe pas c'est à dire qu'on ne peut pas mourir de manière naturelle on ne peut plus se suicider, on ne peut plus avoir de maladie ni quoi que ce soit mais pour autant oui on peut toujours mourir mais uniquement si des personnes qui ont des fonctions de faucheurs et faucheuses en ont décidé ainsi c'est à dire que ces personnes là qui sont au nombre de je ne sais combien dans le monde mais il y en a quand même pas mal doivent glaner l'âme des gens et pour ça ils doivent respecter un quota en particulier et un certain nombre de règles j'ai trouvé que le premier tome était très intelligent parce qu'il abordait plein de thèmes très pertinents on ne tournait pas qu'autour d'un même sujet on abordait plein de choses et voilà ça avait un intérêt incroyable c'était un récit très dynamique et puis le thème, excusez-moi, le thème est juste super original donc c'est pour toutes ces raisons que je meurs d'ennui littéralement sans mauvais jeu de mots de découvrir Thunderhead qui est le tome 2 de cette série incroyable et voilà j'ai déjà terminé de vous présenter mes quelques réceptions de ce mois d'avril j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao